Bon matin, Église de Portail. Bienvenue à ce 13e dimanche sans rassemblement. Ça fait 13 dimanches que l'Église ne peut se réunir. Malgré qu'on est dans la tristesse, on déclare malgré tout, « Jésus, je te suivrai ». Et ce matin, c'est une joie pour moi de commencer une nouvelle série, une série qui va durer le mois de juin et de juillet. Une série dans laquelle on va avoir la joie d'entendre six prédicateurs différents du Portail. Et le titre de cette série est simplement « Dans ma cour ». Pourquoi est-ce qu'on veut prêcher sur « Dans ma cour » ? Dans ma cour, c'est au propre comme au figuré. Au propre, parce qu'avec le confinement, plusieurs d'entre nous, on va passer l'été dans notre cour, on va passer les vacances dans ma cour. Et on dit au propre, on dit aussi au figuré, parce que dans ma cour est l'image de notre vie personnelle. On dit souvent « Pas dans ma cour » ou « Occupe-toi », « Commence par t'occuper de ta cour ». Donc, on veut regarder ensemble à ce que Dieu veut faire dans notre vie personnelle, familiale, au travers les deux prochains mois. Et alors qu'on est dans une pandémie, qui, on l'espère, va se terminer. C'est sans précédent pour nous, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'un pasteur a dit. Cette pandémie est sans précédent pour nous, mais l'Église a enduré des fléaux, des guerres, la pauvreté et l'oppression depuis des générations. Nous prions des psaumes écrits dans des grottes, nous prêchons des lettres écrites dans les prisons, nous croyons des vérités révélées dans les déserts, nouvelles circonstances, même Dieu. Et en fait, ce qu'on veut regarder ensemble, c'est huit histoires bibliques où Dieu s'est manifesté dans la vie de croyants confinés. Donc, d'où la thématique « Dans ta cour ». Et le premier message est un message extrêmement sensible. Je ne peux passer sous silence que nous vivons présentement. Et le titre de ce premier message est « George Floyd est dans ta cour ». « George Floyd est dans ta cour ». Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité ou arrivent de la planète Mars, George Floyd est cet homme noir qui est mort par axychie après qu'un policier a mis son genou sur sa gorge pour l'immobiliser pendant près de neuf minutes, huit minutes quarante-six pour être précis, alors que trois de ses collègues tenaient la foule à distance. Et je dois, en tant que pasteur du portail, en parler ce matin parce que la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous avons des frères et des sœurs de la communauté noire qui pleurent. Et la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et ce matin, frères et sœurs, j'ai un message de consolation pour vous. Et en même temps, je veux m'adresser à mes frères et à mes sœurs blancs parce que c'est une occasion d'apprendre ensemble comment tout a toujours rapport avec Jésus et comment George Floyd a rapport avec Jésus, comment les tensions raciales ont rapport avec Jésus au Québec. Donc, je veux dire d'emblée, alors que je parle de noirs et de blancs, j'ai déjà prêché sur le sujet. Il n'y a pas de race blanche et il n'y a pas de race noire. C'est une construction sociale qui nous vient de l'esclavage. Alors qu'aux États-Unis, il y avait des Américains, puis il y avait des Irlandais, puis des Italiens. Il n'y avait pas de notion de race blanche. Et lorsque l'esclavage a commencé, on a voulu justifier ce traumatisme. Et la manière de justifier, c'est en disant, finalement, il y a deux races. Il y a les blancs et il y a les noirs. Les blancs sont supérieurs, donc on a le droit. On a le droit d'exploiter les noirs. Donc, ça nous vient de l'esclavage. Et quand on parle de race, c'est une terminologie animale. Lorsqu'on parle de race, par exemple, le caniche est une race de chien. Lorsqu'on parle de l'humanité, on parle d'espèce. Une espèce, comment est-ce qu'elle est définie? C'est lorsque deux individus d'une même espèce peuvent se reproduire. Donc, on parle, par exemple, de l'espèce canine. Un chien, par exemple, un berger allemand, et un caniche pourrait se reproduire. On parle de l'espèce féline et on parle de l'espèce humaine. Maintenant, dans l'espèce humaine, il n'y a pas de race. Il y a une multitude de groupes ethniques. Par exemple, une Ivoirienne pourrait rencontrer un Québécois, blanc de souche, se marier, avoir des enfants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas deux races différentes, c'est une même espèce. Donc, je le mentionne pourquoi? Parce que ce matin, je vais parler de noir et je vais parler de blanc. Et je vais le faire non par conviction, mais par convention. Mon but ce matin n'est pas de faire de la sémantique, mais c'est de pouvoir t'apporter une approche biblique, évangélique. Et c'est pourquoi j'utilise cette terminologie, mais comprends bien que mon but, c'est d'atteindre une cible, mais que nous devons réaliser qu'il y a différents groupes ethniques, une panoplie de couleurs, et il n'y a pas une race blanche et une race noire. Et si tu es avec moi, tu peux toujours dire « amène ». Et si tu veux en apprendre plus, je t'invite à écouter le message que j'ai fait. J'ai fait une série sur le racisme, dont le premier message se nommait « Jésus n'était pas blanc ». Et aux dernières nouvelles, on m'a appris qu'il y avait 20 000 personnes, donc il y a eu 20 000 vues sur ce message, où j'explique ces concepts et je démontre comment ça rapport avec la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, je veux dire d'en blanc encore une fois ce matin, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un militant, je ne suis pas un représentant, mais je ne suis pas insensible. Donc, ce matin, c'est juste un pasteur ordinaire qui aime son église, et qui veut consoler son église, qui veut équiper son église, qui veut éduquer son église et qui veut la fortifier dans ses temps troubles. Attends, c'est ça ta Bible ? Ouvre avec moi dans Jérémie 38. Jérémie 38. On va regarder un texte dont le héros est un homme noir qui va réagir à une injustice et ainsi changer l'histoire du salut. Donc, Jérémie 38. Nous allons faire premièrement la lecture du verset 1 à 6. Voici ce que dit la parole de Dieu. Chéphatia, fils de Matan, Gédalia, fils de Pachour, Yucal, fils de Shelemia, et Pachour, fils de Milkaia, entendir ce que Jérémie disait à tout le peuple, à savoir, Verset 4. Les princes dirent au roi, S'il te plaît que cet homme soit mis à mort. C'est lui qui décourage les hommes de guerre restant dans cette ville ainsi que tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, Le voici, il est entre vos mains. Le roi ne peut rien faire contre vous. Alors, ils prirent Jérémie le jeteur dans la citerne de Melkia, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la garde. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'enfonçant dans la boue. Premièrement, ce texte qui date de plusieurs centaines d'années révèle une vérité qui demeure, l'injustice de notre monde. Et l'histoire commence avec quatre hommes, quatre hommes représentant l'autorité. On a quatre hommes, dont les noms sont nommés, qui représentent l'autorité. Ce sont des princes de Jérusalem. Ça pourrait être des policiers du Minnesota. Ça pourrait être des patrons de Laval. Nous avons quatre hommes représentant l'autorité. Et nous avons un prophète Jérémie qui dénonce l'injustice de la nation et annonce le jugement de Dieu. Si tu vas voir dans Jérémie 5, 28, c'est clair. Une des causes de la déportation du peuple de Dieu, du jugement du peuple de Dieu, c'est non seulement son idolatrie, mais c'est l'injustice sociale. Et nous avons un Jérémie qui dénonce et qui annonce. Et ces quatre hommes représentant l'autorité vont faire le mal et vont justifier le mal en disant que c'est pour le bien du peuple. Ils vont dire, au verset 5, au verset 4, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Et souvent, on exploite l'autorité en faisant le mal, laissant croire qu'on le fait pour le bien. Et j'aimerais dire que le racisme à la base va toujours être justifié par de bons motifs. On va toujours justifier le mal par de bonnes raisons. Par exemple, lorsqu'on voit justement un événement, plusieurs événements comme aux États-Unis, ça commence à la base par des hommes qui veulent protéger, qui veulent éviter le crime. Lorsqu'on voit des gens qui vont dire, par exemple, au Québec, qu'ils vont avoir des commentaires racistes contre les immigrants, à la base, ce qu'ils disent, c'est qu'on veut protéger la culture du Québec. Donc, pour le bien de ce peuple, on justifie le mal. Et tous les actes de racisme sont toujours justifiés, sont tentés d'être justifiés, c'est une mauvaise justification, par le bien. Le père qui refuse que sa fille sorte avec un noir, dans sa tête, il le fait pour le bien de sa fille. La compagnie qui refuse d'embaucher un arabe, dans sa tête, le fait pour le bien, la prospérité de la compagnie. Le propriétaire qui refuse de louer un logement à un immigrant, le fait dans sa tête pour protéger son patrimoine. Donc, on voit l'être humain pécheur qui fait le mal et qui veut toujours le justifier par le bien. Et ce qu'on voit également, on voit ces hommes qui se présentent devant le roi, qui est le gouvernement, et on a un exemple flagrant d'absence de leadership moral du gouvernement. Alors que ces hommes se présentent, on a quatre princes qui se présentent pour faire le mal, se présentent devant le roi, qui le roi devrait établir la justice, devrait établir des politiques d'une règle pour que la nation soit juste et qu'elle glorifie Dieu. On voit, et c'est un grand commentateur qui va dire que c'est le plus grand manque de leadership de l'Ancien Testament. Le plus grand exemple de manque de leadership de l'Ancien Testament, tu le vois maintenant, où le roi disait, faites ce que vous voulez, je ne peux rien faire contre vous. D'ailleurs, je lisais ce matin que le premier ministre de l'Irlande disait que présentement dans ce qu'on vit, on assiste à l'absence de leadership moral. Il y a une absence de leadership moral dans notre monde. Et ce qui est encore pire, c'est que ces hommes font le mal, mais ils vont camoufler l'injustice. Regarde, ils vont descendre Jérémie avec une corde. Pourquoi? Tu dois comprendre que les citernes, à l'époque, c'était à peu près 20 pieds de haut. Ils veulent le tuer. Le plus simple, c'est que tu le lances dans la citerne, se casse le cou, il meurt, c'est fini. Mais non, ils le descendent avec des cordes pour laisser croire, lorsque Jérémie va mourir, que c'est une mort naturelle. On le descend tranquillement, on l'abandonne. L'idée, c'est de camoufler le meurtre. Et nous sommes dans un monde qui non seulement commet l'injustice, mais camoufle l'injustice. Alors que Jérémie est descendu, la Bible nous dit que la boue va comme l'aspirer. En fait, ce que ces hommes veulent faire, ils veulent se débarrasser de Jérémie, mais le mettre dans un endroit, le rendre vulnérable et se disent tranquillement, il va être asphyxié, il va descendre dans la boue, il va être asphyxié et les gens vont dire, bien c'est naturel, on l'a voulu l'emprisonner puis il y a eu un dérapage. Il y a eu un camouflage. J'aime beaucoup ce que Will Smith dit. Le racisme n'est pas plus présent présentement, il n'est plus filmé. Et tu vas voir, j'arrive à toi. Alors que tu te dis que c'est terrible l'injustice dans le monde, j'aimerais te rappeler, peuple du portail, que la Bible n'est pas une fenêtre pour regarder le péché des autres, la Bible est un miroir qui renvoie à notre propre péché. Ce texte renvoie à notre propre injustice. Et ce texte, alors qu'on voit l'injustice dans le monde, reflète l'injustice dans ton cœur. Il reflète l'injustice dans mon cœur. Romain 1.29 dit que le cœur de l'homme est plein d'injustice. Écoute-moi bien, je l'ai déjà dit. Alors que des gens peuvent dire, mais ce message ne s'adresse pas à moi, chaque personne qui m'entend et qui m'écoute, moi le premier, chaque être humain est né pécheur et chaque être humain se bat contre le péché de préjugés, de partialité, de favoritisme dans son cœur qui est à la racine du racisme. Plusieurs bons chrétiens vont dire, oui, mais moi je ne suis pas raciste. Je ne vais jamais employer le mot nègre. Je ne vais jamais poser des actions pour discriminer les autres. Et tu dois te rappeler que Jésus a dit, l'adultère, ce n'est pas commettre l'action sexuelle avec une femme qui n'est pas la tienne. Celui qui a convoité une femme dans son cœur a commis l'adultère avec elle. Jésus va dire que le meurtre, ce n'est pas de planter un couteau dans le cœur de ton voisin, c'est celui qui pense du mal de son voisin a commis le meurtre dans son cœur. Et je paraphrase Jésus, le racisme, ce n'est pas employer des paroles racistes, ce n'est pas poser des actes racistes. C'est d'avoir dans notre cœur des préjugés envers les gens qui nous entourent. Maintenant, ça, c'est le problème. Quelle est la solution? Verset 7. Alors que tu m'écoutes, certains vont dire, oui, mais, pasteur Guetta, tu commences ta prémisse, c'est un événement qui se passe aux États-Unis. Mon but ce matin, c'est de te démontrer que je ne parle pas des États-Unis, je parle de ta cour. Je parle de ton cœur. Je parle de notre Église. Verset 7. Voici cet homme. Hébèd-Mélec le Noir, haut fonctionnaire qui était dans la maison du roi, a appris qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Ce texte nous parle de l'injustice de notre monde, mais parle également de l'indignation des chrétiens. Hébèd-Mélec, le mot en hébreu, c'est un kouchit. Quatre fois, le texte va rappeler qu'il est kouchit. Le kouchit, le kouchit, le kouchit. Kouchit, en fait, ce que ça veut dire, c'était le royaume éthiopien qui est au sud de l'Égypte. En fait, un kouchit, c'est un Africain, c'est un éthiopien. Et lorsque la Bible mentionne à quatre reprises qu'il est kouchit, c'est qu'elle veut mettre l'accent sur sa couleur. Tu sais que la Bible aime déranger. Et la Bible est en train de dire au peuple de Dieu, voici le héros, puis en passant, il est noir. Elle ne va pas dire une fois, elle va dire quatre fois, il est noir, il est noir, il est noir, il est noir. Et on a un homme qui est un Africain qui est là et qui apprend. La Bible dit, il a pris l'injustice qu'on avait fait subir à Jérémie. Frère, sœur, on apprend toutes sortes de nouvelles. Évidemment, j'ai parlé de George Floyd. J'ai déjà parlé d'Amold Arbery il y a quelques semaines où ce jeune noir en train de faire du jogging, puis il y a deux blancs qui voient un noir courir puis ils se disent ça doit être un voleur, ils décident de l'arrêter de manière illégitime. Le jeune homme ne veut pas, finalement, ils vont le tirer, ils l'ont tué. Parce qu'un noir qui court, c'est suspicieux dans leur tête. On a cette semaine, la semaine passée, on a entendu parler d'Amy Cooper à Central Park où il y a une femme qui est là, son chien n'est pas attaché dans un endroit où son chien devrait être attaché. Un homme noir dans la cinquantaine lui dit, madame, puis vous allez attacher votre chien. Elle ne le prend pas, elle est offusquée et elle dit, tu sais quoi, je vais appeler la police et je vais dire qu'un homme noir m'agresse. Puis elle a fait la prémisse de base dans sa tête et elle a raison, c'est que une version, la version d'une femme blanche pèse toujours plus lourd que la version d'un homme noir, même si elle ment. Le problème, c'est qu'elle a été filmée. C'est un autre événement. Et donc, on pourrait parler de Breonna Taylor où une jeune femme paramédique, il y a eu encore une fois une dérape, il y a eu une descente, erreur, elle est décédée de 8 balles. Maintenant, plusieurs personnes, des Blancs notamment, tu vas dire, oui, mais pasteur, je ne comprends pas. Tu parles d'événements aux États-Unis et je ne comprends pas pourquoi nos frères et nos sœurs noirs sont tant offensés, indignés, blessés. OK, permettez-moi de m'adresser aux Blancs à quelques instants et je pense d'être un spécialiste au niveau des Blancs. OK, je pense être assez compétent au niveau de Blanchitude. Frères et sœurs, nous ne comprenons pas ce que nos frères et nos sœurs noirs vivent. Des gens disent, c'est juste, oui, mais c'est aux États-Unis. Si une bombe nucléaire explose aux États-Unis, il va y avoir des répercussions ici. La frontière n'arrête pas, n'arrête pas le nuage chimique. Lorsqu'il y a des nouvelles chimiques et toxiques comme ça, le racisme ne s'arrête pas à la frontière, ne s'arrête pas à la colle. Ça se rend jusqu'à sa influence. D'autres vont dire, est-ce qu'on peut changer de sujet? Ça fait 10 jours qu'on en parle. Pour les Blancs, ça fait 10 jours qu'on en parle, mais pour les Noirs, ça fait 400 ans qu'ils en parlent. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces événements des dernières semaines, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Souvent aussi, certains Blancs s'offusquent du... Il y a un slogan qui circule qui dit « Black Lives Matters ». La vie des Noirs compte. Puis j'ai entendu des Blancs dire « Oui, mais la vie des Blancs aussi, elle compte puis la vie des Jaunes puis la vie de tout le monde, elle compte. » Vous savez, un de nos problèmes, c'est que dans notre nature pécheresse, lorsqu'on est pour quelque chose, on a l'impression qu'il faut être contre quelque chose. Lorsqu'on dit que la vie des Noirs compte, c'est comme si on a l'impression qu'on dit que la vie des autres compte moins. Non. Vous savez, c'est comme si dire présentement qu'on ne devrait pas dire que la vie des Noirs compte parce que la vie de tout le monde compte. C'est comme si un camion de pompiers arrive dans ton quartier puis le camion arrive puis il dit « Bon, mais il dit il y a un feu, il se dirige vers le feu puis tu arrêtes le camion en disant oui, mais laisse faire toutes les maisons comptent. » Les pompiers vont dire « Oui, mais toutes les maisons du quartier comptent, mais nous, notre priorité, c'est d'éteindre les maisons qui sont en feu. » Frères, sœurs, blancs, toutes les vies comptent, mais notre maison n'est pas en feu. La maison de la communauté noire est en feu. Et c'est pour ça qu'on doit avoir la sensibilité de dire « Il y a une réalité qui nous dépasse. » D'autres vont dire « Oui, mais... » Puis on parle là. Je sais que ça reste entre nous. On va dire « Oui, mais les Noirs sont tellement sensibles sur ces questions-là. » Vous savez, il y a un concept qu'on appelle en sociologie qui s'appelle le concept de micro-agression. Lorsque tu es une... Et là, je parle le langage des Blancs de minorité visible. Tu vis des affaires, tu vis des injustices régulièrement, des petites injustices, des petites humiliations qui ne sont pas du niveau de Floyd, qui ne sont pas du niveau de ce qu'on entend aux États-Unis. Je parle du Québec. Et on ne réalise pas. On dit « Oui, mais c'est banal. » Si je te donne une pichenote en plein visage, est-ce qu'on s'entend que c'est banal? Ce n'est pas comme si je prends un fusil et je te tire dessus. Mais si, à tous les jours, je viens à toi et je te donne une pichenote, une pichenote, une pichenote, il se pourrait qu'après quatre mois, tu commences à devenir un peu plus sensible aux pichenotes. Il y a une réalité où je pense qu'en tant que chrétien blanc, on doit redécouvrir la puissance de l'indignation. On doit redécouvrir. Et on a un bedmélec qui manifeste une juste indignation. Et présentement, en tant que pasteur, je vois deux extrêmes dans le royaume de Dieu. Je vois d'un côté l'indifférence chrétienne. Alors, j'ai déjà dit que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Donc, des blancs qui sont comme un peu indifférents. Donc, ça blesse nos frères et nos sœurs noirs parce qu'encore une fois, c'est un manque d'amour. Et de l'autre côté, je marche sur un terrain sensible et je dis à mes frères et à mes sœurs noirs, je reconnais que je ne comprends pas parfaitement ce que vous vivez. Je ne peux pas. Je tente du mieux que je peux, mais je ne peux pas. Par contre, si tu me considères comme ton pasteur, je crois avoir quand même une certaine autorité morale pour te dire, faisons attention. D'un côté, on a, comment est-ce qu'on pourrait dire, on a l'indifférence chrétienne, mais on peut avoir une indignation païenne. L'indignation est biblique, mais je crois qu'il y a une juste indignation, il y a une indignation païenne. Je crois qu'un chrétien ne s'indigne pas comme quelqu'un qui est sans Jésus. Je crois que l'indignation est quelque chose de puissant, de biblique, mais je pense que notre indignation doit être christocentrique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est correct d'être en colère. C'est correct d'être en colère. La Bible nous dit que Dieu est en colère contre le péché, Dieu est en colère contre ce monde. Paul nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il est possible d'avoir une juste colère devant l'injustice, mais nous devons prendre garde que cette colère ne nous amène pas à pécher. Jésus dit, celui qui a faim et soif de justice, heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Le chrétien est indigné, mais le chrétien sait que Dieu, dans sa grâce par le Saint-Esprit, lui donne la capacité de prier pour les ennemis. Le chrétien ne demande pas vengeance, il demande réparation. Le chrétien prie que Dieu lui donne d'aimer ses ennemis, prie pour ses ennemis, mais je pense, frères et soeurs, que nous devons s'indigner. On a un ébède-mélec qui est indigné. C'est avec ce qui se passe présentement dans le monde. Ton cœur n'est pas affecté, c'est que ton cœur est infecté. Maintenant, pour mes frères et mes soeurs blancs, cinq choses, cinq conseils que je te donne pour vivre, pour ressentir le cœur de Dieu dans cette situation. La première chose, prions que Dieu change nos cœurs. l'indignation ne peut être créée, prions que Dieu nous donne une sainte colère face au mal dans notre monde. On parle du racisme ce matin, mais il y a plein d'éléments qui devraient susciter la sainte colère des chrétiens, la prière des chrétiens, les larmes, la lamentation des chrétiens. Deuxièmement, mes frères et mes soeurs blancs, je t'invite à regarder les vidéos sur YouTube. Tu te dis, non, c'est trop difficile, regarde les vidéos. Si tu es un blanc, je te dis, regarde les vidéos. Puis après, on en reparlera. Troisièmement, je t'invite à lire sur le sujet. Quatrièmement, peut-être écouter sur Netflix une super série dans leur regard qui est le plus grand cafouillage judiciaire des États-Unis où une femme blanche a été violée et on accusait à tort cinq adolescents. Cinq adolescents, on les accusait à tort. Puis il y a une série qui était faite sur Netflix. Écoute-le. Écoute cette série. Moi, j'ai plein de frères et de soeurs noires qui m'ont dit que j'étais incapable de l'écouter parce que je pensais à mon fils. Moi, je l'écoutais avec mon fils. Et c'est là que j'ai compris que je n'ai pas le même rapport émotif. Mais nous avons besoin de s'instruire sur cette réalité. Et on a un projet demain donc lundi soir à 19h sur notre page Facebook. Je vais animer une conversation avec trois leaders noirs du portail où on va parler franchement, où on va échanger, où on va apprendre ensemble, on va pleurer ensemble, on va, pour comprendre, un peu mieux comprendre la réalité de nos frères et de nos soeurs noirs et entendre qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Donc, il y a plusieurs questions, plusieurs échanges, donc je t'invite demain. mais ce texte nous parle de l'injustice dans notre monde, nous parle de l'indignation des chrétiens. Mais regarde, le verset 7. Le roi était assis à la porte de Benjamin et Bédmélec, sorti de la maison du roi, il dit au roi, ce texte illustre le courage des chrétiens. Bédmélec n'est pas un esclave, il est un privilégié. Bédmélec veut dire serviteur du roi. Béd, en hébreu, c'est serviteur, Bédmélec, c'est roi, il est serviteur du roi. Il a accès au roi. Comme on dit en hébreu, il est bien plogué. C'est un officier militaire. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup les Éthiopiens qui sont des soldats d'élite et notre ami Bédmélec est un officier militaire, il est responsable d'une unité éthiopienne dans l'armée égyptienne. OK, je ne veux pas te noyer dans les détails historiques, mais Judas Israël est aux prises avec les babyloniens qui vont venir les déporter, mais tout juste avant, ils font appel à l'Égypte et dans l'Égypte, il y avait différentes unités et je t'ai dit tout à l'heure que l'Éthiopie est proche de l'Égypte, ces deux ont beaucoup de contacts et dans l'armée égyptienne qui vient au secours en vain d'Israël, il y a une unité, du moins plusieurs, mais si on a un code, une unité d'élite éthiopienne, africaine et à la tête de cette unité, on a notre ami Bédmélec. C'est un homme privilégié, mais il utilise son privilège, il a le courage d'utiliser son privilège pour prendre position publiquement. Regarde, le roi est assis à la porte de Benjamin, qu'est-ce que le roi fait là? À l'époque, les rois s'assoyaient à l'entrée de la ville et c'est là qu'on faisait, c'est là qu'il y avait les CA, c'est là qu'il y avait les affaires, c'est là qu'on rendait le jugement, c'était la justice, c'est là où ça se passe et c'est en public. Et on a un homme, Bédmélec, qui la sagesse devrait dire reste tranquille, ferme ta boîte, ne dis rien, t'es un privilégié, t'as des privilèges, t'as accès au roi, t'as une position, ne va pas risquer ça et on a un Bédmélec qui va sortir courageusement pour confronter l'injustice. Il a entendu parler de Jérémie, il sort de la maison du roi et s'en va publiquement devant le roi pour prendre position pour Jérémie. C'est quelqu'un qui utilise son privilège, qui sort de sa zone de confort et qui prend un risque. Voici le cœur de ce que je veux dire et je sais que ça va être difficile à entendre pour plusieurs personnes. La majorité blanche est privilégiée au Québec. La majorité blanche est privilégiée au Québec. « Je suis privilégié en tant qu'homme blanc. J'ai plus de privilèges en tant qu'homme blanc que si j'étais noir ou arabe. C'est un fait. » Ça s'appelle, en sociologie, le privilège blanc. Puis il y a plusieurs personnes qui sont là. Là, l'idée, c'est pas de dire « On est contre les blancs pour... » Non, non, encore une fois, c'est pas parce qu'on est pour quelque chose qu'on est contre. Mais je pense que beaucoup d'insensibilité des Québécois provient du fait qu'on n'est pas conscient de notre privilège. On n'est pas conscient des privilèges que nous avons dans cette société québécoise. C'est un peu comme le poisson qui est entouré d'eau, qui voit pas l'eau, mais lorsque tu le sors de l'eau, qui se fait qu'il réalise. Et si on nous sortait de ce système, de cette culture, on réaliserait. Par exemple, en tant qu'homme blanc, il m'était arrivé de me faire arrêter par la police pour des excès de vitesse, pas souvent. un arrêt stop que j'ai pas fait. Jamais, jamais, jamais c'est passé dans ma tête que c'était à cause de ma couleur. Jamais j'ai eu peur parce que les policiers sont censés qu'ils me protègent. Je n'ai jamais créé un policier. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dénonce une baveure policière qu'on est contre les policiers. Il y en a plein au portail. Ce que je dis, c'est que je suis privilégié en tant qu'homme blanc. Un homme noir se pose des questions, vit des choses que je ne vis pas. Lorsque je vais dans un... On a un de nos leaders au portail, un homme noir qui est un professionnel, qui a un diplôme, qui racontait dernièrement que dans un magasin, il a été suivi tout le long. Je n'ai jamais été suivi à cause de ma couleur dans un magasin. La majorité des noirs vont comprendre, ils vont dire, moi, lorsque j'entre dans un magasin, on me regarde plus. Pourquoi? Parce que ma couleur de peau me rend suspect automatiquement. Ça ne m'est jamais arrivé d'arriver à un endroit où l'appartement était disponible. Je fais une demande, puis tout à coup, on me dit pour une raison inconnue. Non, finalement, il a été loué. On ne m'a jamais refusé un appartement sur la base de la couleur de ma peau. Prends un noir de 45 ans comme moi, beau bonhomme comme moi, habille-nous les deux avec le même blouson, le même capuchon, on va dans la rue, on n'a pas la même réaction. Moi, je suis un bon gars qui met mon capuchon parce qu'il pleut. Lui, c'est un gars louche. Pourquoi? Simplement à cause de la couleur de sa peau. Tu comprends? C'est ça que je dénonce. Et autant que les Blancs au Québec, les chrétiens, ne réaliseront pas, on ne pourra pas être une consolation pour nos frères et nos sœurs. Lorsque tu vois un Blanc Mercedes, un jeune homme de 25 ans à Mercedes, c'est un Blanc, tu dis, oh, lui, il a réussi, lui, c'est un homme d'affaires. Tu vois un jeune noir de 25 ans qu'une Mercedes, tu dis, dans les gangs de rue. Pourquoi la même voiture, deux interprétations différentes? Dans les entrevues, on ne m'a jamais refusé un emploi sur la base de mon ethnie. Est-ce que tu savais qu'Hydro-Québec, qui est le fleuron de la culture québécoise, pour 10 % de gens racisés au Québec, 30 % dans la région de Montréal, est-ce que tu savais qu'il y a combien de personnes qui sont la majorité blanche qui travaillent pour Hydro-Québec? 98,5. Il y a 1,5 % de gens racisés qu'on peut appeler minorités visibles. Encore une fois, je ne veux pas m'enfarger dans la sémantique. Pour Hydro-Québec, il est supposé refléter notre culture. Voici mon point. Les Blancs, nous sommes naturellement favorisés. Quelqu'un va dire, oui, puis, si nous sommes naturellement favorisés, ça veut dire que les personnes racisées sont naturellement défavorisées. ça s'appelle le racisme systémique. Puis là, tous ceux qui me disent, là, tu tombes dans le social, tu n'es pas dans la théologie, Piper a parlé du racisme systémique, Chandler a parlé du racisme systémique, J.D. Greer a parlé du racisme systémique, Tim Keller en parle. Donc, à tous mes amis théologiens réformés, respirons par le nez, c'est très, très, très réformé, c'est très christocentrique ce que je te dis. Et s'il y a des gens qui devraient savoir que nous sommes dans un système qu'on appelle le monde, qui est corrompu, qui est plein d'injustice et qui est suscité par le cœur et le péché de l'homme, c'est les chrétiens qui devraient le savoir. Donc, le point, c'est que présentement au Québec, et c'est là où c'est souffrant pour des Noirs, c'est qu'un Noir avec le même diplôme, exactement la même réalité, a une ou deux prises contre lui. Si les chrétiens, nous sommes le peuple de la justice et de l'équité, on devrait être en mesure de le dire. Malheureusement, je vais reprendre. Ébède-Mélec a eu le courage d'utiliser son privilège pour prendre position publiquement. Ce matin, je prends un risque en prenant position publiquement comme je l'ai fait il y a un an et demi. Je le fais pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce que la Bible enseigne. Je ne suis pas là pour gagner un concours de popularité, je suis là pour être fidèle à la parole de Dieu. Et je pense que les Blancs, on devrait avoir le courage de reconnaître premièrement que nous sommes favorisés. Premièrement. Malheureusement, il y a naturellement une résistance blanche à la souffrance noire. Et là, je sais que des gens, vous savez, quand j'ai fait ma série sur le racisme et je parle avec plusieurs pasteurs, lorsqu'on parle sur le sujet, on entend toutes sortes de choses. c'est la résistance qui vient beaucoup, beaucoup des Blancs. Pourquoi? Je pense qu'à la base, c'est notre orgueil. Parce qu'on se dit, oui, mais je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Écoute bien, moi, je suis pas mal convaincu que la majorité des Blancs au portail ne sont pas racistes. Je ne crois pas qu'il y a un membre du portail qui pose des actes racistes et qui a un vocabulaire raciste. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je pense que, d'une manière générale, je pense que les Québécois, les Blancs au portail, ce n'est pas des gens qui ont des comportements racistes. Ce que je dis, ce que je nous reproche, notre péché, c'est de ne pas voir notre privilège, c'est de ne pas reconnaître que nous sommes favorisés. Et on passe plus de temps en disant, je ne suis pas raciste, je ne suis pas raciste, je ne suis pas raciste, alors qu'on devrait savoir que le racisme et tous les péchés, la racine est dans notre cœur. Puis on va dire, oui, mais les Noirs, oui, mais notre maison n'est pas en feu, ce matin. Notre maison n'est pas en feu et des gens disent, mais Pastor Guetta, pourquoi tu parles des Blancs? Parce que, quand je parle du rôle dans un couple, je commence par les hommes. Donc, je commence, pourquoi? Parce qu'encore une fois, la responsabilité, je suis un homme. De la même manière, quand on parle de responsabilité, je commence par les chrétiens. Puis quand on parle de responsabilité au niveau des tensions raciales, Blanches et Noirs, je commence par les Blancs. Donc, il y a naturellement une résistance pour qu'on dit, non, mais moi, je ne suis pas raciste, alors que c'est dans notre cœur que ça se passe. À tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas racistes, OK? Oui, je suis d'accord. Mais je te pose une question. Si tu as le choix entre un mécanicien blanc et un mécanicien noir, tu choisis lequel? Entre un médecin noir, si tu as le choix entre un chirurgien noir ou un chirurgien blanc, toi qui es blanc, tu choisis quoi? Est-ce que ça te dérangerait de travailler pour un patron noir? Est-ce que ça te dérangerait que ta fille ou ton fils marie un noir ou une noire? Est-ce que tu as déjà voté pour un noir? Combien de gens de différentes couleurs as-tu déjà invité à ta maison? Combien de gens de background d'arrière-plan arabe, d'arrière-plan asiatique, d'arrière-plan haïtienne, africaine, peu importe? Ce que je dis, le péché des Blancs n'est pas tellement un péché de commission au Québec, mais un péché d'omission. Puis on fait comme si... Et nous devons, nous devons faire face. C'est James Baldwin qui dit, ce n'est pas tout ce qu'on fait face qui change, mais rien ne change sans qu'on y fasse face. Frère, sœur, on doit avoir le courage de dire, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Moi, le premier, je ne suis pas raciste, mais des fois, Dieu me surprend. Il y a des préjugés dans mon cœur. Pourquoi? Parce que mon cœur est pécheur et mon cœur a toujours besoin d'être transformé pour Jésus. Puis c'est vrai pour Pastaguet en Brassard, c'est vrai pour pas mal tout le monde, je crois. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi les Blancs, on est résistant à ce genre de message, c'est qu'on ressent aussi la culpabilité. Mais je veux juste vous relâcher, frère, sœur. Nous ne sommes pas responsables des esclavagistes. Nous ne sommes pas... Je ne suis pas responsable du péché d'un homme en Floride. Je suis responsable pour moi-même. C'est Jérémie qui dit, chacun va rendre compte pour son propre péché. Je suis responsable de comment je me comporte maintenant. Mais je pense à la base pourquoi les Blancs sont résistants lorsqu'on parle de la souffrance des Noirs. Je pense que c'est par peur. Pourquoi? Parce que... Moi, je verbalise clairement, mais il y a ce système, ce racisme systémique où les Blancs sont favorisés. Et inconsciemment, on sait que dans la tarte, on voit notre monde comme étant une tarte, puis on sait que si quelqu'un, si un Noir réclame une plus grande part de tarte, un plus grand morceau de tarte, ça veut dire dans notre esprit tordu de pécheur que nous, on va avoir une portion un petit peu plus petite. Et c'est pour ça qu'on réagit. Parce que s'il y a vraiment l'équité, peut-être que le logement, je ne l'aurai pas, puis c'est le Noir qui va l'avoir. Peut-être que la job, je ne l'aurai pas à compétence égale, puis ça va être l'Arab qui va l'avoir. Et l'être humain pécheur, alors que c'est tout intégré en nous, chérit son privilège. Et s'il y a une chose, une chose que tu dois retenir ce matin, c'est de dire, Seigneur, fais-moi réaliser mon privilège et donne-moi d'utiliser mon privilège pour servir les autres. Comme Ebed-Melech. Et c'est ce que je fais en tant que privilège. J'utilise mon privilège de pasteur d'une grande église, j'utilise mon privilège d'homme blanc pour dire ce qui doit être dit. Pas parce que c'est populaire, mais parce que c'est juste. Et présentement, ce qu'on voit, le symptôme, c'est l'aboutissement de décennies où les blancs ont refusé de voir cette réalité et on s'est caché en disant on n'est pas raciste. C'est Jean Calvin qui disait « Apprenons donc à être courageux lorsque la nécessité l'exige et Ebed-Melech s'appuyait sur la faveur de Dieu. Rappelons-nous donc son exemple lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est-à-dire lorsque la foi et l'obligation du devoir exigent de nous quelque chose. » Et on va plus loin, verset 9, j'avance. « Au roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait à Jérémie le prophète en se jetant dans la citerne et les mourent à de fin car il n'y a plus de pain dans la ville. » On voit ici la dénonciation des chrétiens. Ebed-Melech se dénonce l'injustice en disant « Ces hommes ont fait le mal. » Frère, sœur, en tant que chrétien, on dénonce tous les péchés. On dénonce toutes les injustices. En tant que pasteur, je dénonce les injustices personnelles, les injustices spirituelles, les injustices sexuelles, l'injustice financière, l'injustice morale puis aussi l'injustice sociale. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'est pas conscient. J'ai une sœur asiatique qui me disait « Pasteur, elle dit « Moi, mes parents ne peuvent même plus sortir parce que lorsqu'ils sortent au Québec, lorsqu'ils sortent, ils vont à l'épicerie, ils se font insulter parce qu'on leur dit que c'est de leur faute si le virus est arrivé ici. Le virus chinois, c'est de votre faute. » Et on pourrait aller plus loin. Les Autochtones, moi le premier, lorsqu'ils ont barré les traques de chemin de fer, j'étais en colère. J'ai demandé à un ami policier qui était un agent de liaison avec la communauté autochtone. J'ai dit « C'est quoi le problème avec les Autochtones? » Puis il a dit « Ça date des plusieurs années, c'est qu'on est arrivés, on leur a imposé un style de vie tellement rapidement qu'ils n'ont pas pu s'adapter. » Si on avait fait ça à n'importe quelle culture, on vivrait avec le même résultat. Mon point, frère, sœur, nous qui sommes chrétiens, on devrait avoir la compassion de regarder plus loin que derrière les circonstances. alors que Dieu a transformé notre cœur, qu'on devrait avoir cette capacité de dire « Seigneur dans ta grâce, donne-moi de voir plus loin que mes préjugés. » Mais là, on a un homme ici qui dénonce et je pense encore une fois qu'on dénonce tous les injustices, mais le racisme des Blancs doit être dénoncé par les Blancs. Et là, je sais, je dis au portail, encore une fois, je pense, j'ai ciblé qu'elle était notre péche, mais la réalité autour de nous, on en entend des commentaires racistes. Le chrétien devrait dénoncer le racisme partout. Moi, j'ai pris la décision il y a quelques années que ça ne passait plus. Dans un party de famille, lorsqu'il y a un mononcle un peu chaud qui fait des jokes racistes, des commentaires racistes, ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans ma maison, à l'épicerie, dans la rue, dans l'église. Pourquoi? Ce n'est pas une question d'être militant en justice sociale, c'est que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et nous qui marchons dans la lumière, on doit dénoncer les ténèbres. Et lorsque quelque chose d'injuste se fait, souvent les personnes n'oseront pas réagir. Moi, j'ai utilisé mon privilège d'homme blanc pour dire, moi, je vais réagir. Frère, sœur, être chrétien, c'est aussi ça. C'est dénoncer, comme il Bédmélec, dénoncer ces situations. Verset 10, le roi de Nasséthode à il Bédmélec, le noir, prends ici 30 hommes et tu feras remonter dans la citerne de Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. On voit ici le leadership des chrétiens. Pourquoi 30 hommes? Parce que Bédmélec, celle, ne peut pas y arriver. Il y a la résistance des princes, la majorité passée, donc on a besoin. Puis je vois ici l'image de l'Église. Je vais y revenir, je continue. Verset 11 à 13. « Et Bédmélec prit les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessus du trésor. Il en sortit des lambeaux de vêtements usés et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Bédmélec, le noir, disait à Jérémie, je t'en prie, mets ses lambeaux usés et ses rayons sous tes aisselles en l'endroit des cordes. Jérémie fait ainsi. Il tirasse Jérémie avec les cordes et le fait remonter de la citerne. Jérémie restait dans la cour de la garde, dans la cour. » Ce texte-là nous enseigne l'injustice du monde, l'indignation des chrétiens, le courage des chrétiens, la nécessaire dénonciation des chrétiens, le leadership des chrétiens. Mais on voit aussi la compassion des chrétiens. L'église devrait être un réservoir sans fin de compassion. Regarde le texte, j'aime ça. Bédmélec aurait pu, Jérémie dans la citerne est à 20 pieds, il aurait pu envoyer des cordes puis leur monter. Mais il lui dit, il a été chercher des vieilles guinées et des lambeaux. Puis tu dis, comment ça peut être les guinées et la compassion? Il lui donne, il dit, mets les guinées, mets-les sur tes aisselles. Pourquoi? Quand on va te monter, ça va t'éviter de souffrir. Non seulement, Bédmélec veut sortir Jérémie du trou, mais il veut assurer qu'il ne souffre pas plus. Wow! Vous savez, souvent, l'église évangélique, on apporte la solution sans compassion. On est bon, on a la corde. Alors, on regarde les gens qui vivent toutes sortes de choses et on dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils unique afin que qu'on croise en lui ne périsse point mais que l'aille la vie éternelle. « Amen, amen, amen. On te donne la corde, débrouille-toi. » Donc, on sauve les gens, on prêche le message du salut, mais il y a des gens qui continuent de souffrir autour de nous. Donc, on a le message pour les sauver, mais pas le message pour les consoler. Et à l'autre extrême, il y a des églises libérales où on ne prêche plus l'évangile. Il y a des associations communautaires qui sont très, très actives et eux, ils ont les linges, ils ont les lambeaux, ils ont les guénées, ils sentent les cordes. C'est-à-dire, alors que l'église évangélique souvent a la solution sans la compassion, eux autres ont la compassion sans la solution. Souvent, ces groupes vont prendre le message de Jésus en disant, Jésus a dit, « Celui qui a faim et soif de justice, heureux celui qui a faim et soif de justice car il sera rassasié. » Mais ils omettent le fait que quelques versets plus loin, Jésus va dire, « Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, des scribes, des religieux, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Jésus, dans le serment sur la montagne, pourquoi est-ce qu'il parle de la justice sociale? Il commence par la justice légale qui amène une justice morale qui a un impact dans la justice sociale. Il n'y a pas de justice sociale sans justice légale de la croix en Jésus. Et il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de compassion, mais sans la solution qui est en Jésus, c'est dégainé, pas de corde. Ou on apporte une consolation, mais on n'apporte pas de solution. Frère, sans ma prière au portail, c'est qu'on puisse avoir la solution et la compassion. Qu'on puisse être cette Église qui est dans toutes les injustices, et je parle du racisme ce matin, et ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Nous avons la corde pour sauver, mais nous avons les lambeaux de la compassion pour éviter que les gens souffrent. On a les deux. Nous sommes de sauts portails qui ont croit que ce n'est pas l'un ou l'autre. On prêche Éphésiens 2 au complet. Oui, nous prêchons Éphésiens 2 à 22 versets, deux portions, 1 à 11, 12 à 22. On prêche, le verset 1 à 11, au portail, on dit, l'être humain séparé de Dieu, pécheur, totalement mort, mais Dieu dans sa grâce en Jésus, par grâce de sauver, au moyen de la foi, ce n'est pas par les oeuvres, ça ne vient pas de vous, on prêche le salut par grâce, puis on pense qu'encore une fois, ce que notre monde a besoin, c'est la bonne nouvelle de Jésus. on prêche le salut par grâce, on prêche Jésus seul, on prêche la justification au moyen de la foi, mais on ne s'arrête pas là. On prêche, excusez-moi, on prêche également Éphésiens 2, chapitre Éphésiens 2, le verset 12 à 22, je vais y arriver, où Jésus, on voit Jésus qui vient faire une église multiethnique. On croit que la réponse à l'injustice sociale, c'est l'église multiethnique de Jésus. L'église multiethnique, ce n'est pas juste des blancs et des noirs qui sont assis dans le même lieu. C'est une communauté qui avance ensemble. C'est une communauté qui est pécheresse, qui se tient devant Dieu puis parle à grâce, qui dit, Seigneur, viens changer mon cœur. Puis qu'au bout de la ligne, j'ai quelqu'un d'une autre culture que moi, peut-être tout nous différencie, mais qui est plus cher qu'un frère, parce que c'est mon frère en Jésus, puis j'ai un plus grand lien avec lui qu'avec des gens de ma propre chair. C'est le message. Et on pense que ça est le message de Jésus. Solution et compassion. Et je termine. Dieu va donner une promesse à Hébed-Melech. Le chapitre suivant, alors que le jugement vient, voici ce que Dieu dit à Hébed-Melech. La parole du Seigneur parvint à Jérémie pendant qu'il était détenu dans la cour de la garde. Dieu lui dit, « Va, parle à Hébed-Melech, le noir. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Je fais venir sur cette ville ce que j'ai prononcé, non pas pour son bonheur, mais pour son malheur. Cela arrivera en ces jours-là devant toi, mais en ces jours-là, je te sauverai. » Wow! Déclaration du Seigneur, « Et tu ne seras pas livré aux hommes qui t'effraient. Je te ferai échapper. Tu ne tomberas pas par l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as mis ta confiance en moi, déclaration du Seigneur. » La réponse à l'injustice sociale, c'est reconnaître l'injustice, c'est l'indignation des chrétiens, c'est le courage des chrétiens, c'est la dénonciation des chrétiens, c'est le leadership des chrétiens, c'est la compassion des chrétiens, et ultimement, c'est le salut des chrétiens. Dieu donne une promesse à Ibed-Melech et lui dit, « Alors que le jugement vient, je vais te préserver, je vais te sauver. Non seulement, je vais te sauver physiquement, mais je vais te sauver spirituellement. » Maintenant, peut-être que tu ne réalises pas ce qui est en train de se passer ici, mais c'est majeur. On a un haut fonctionnaire. Le mot en hébreu pour haut fonctionnaire, c'est le même mot que « unuc ». Deutéronome 23 disait que l'eunuque qui avait été, c'était déçu, les hauts fonctionnaires avaient été castrés pour qu'ils puissent se focaliser sur la tâche. Deutéronome 23, ça disait que celui qui a été mutilé ne pourra pas entrer dans la maison de Dieu, ne pourra pas faire partie de l'assemblée de Dieu. Cet homme-là est un immigrant étranger exclu. Mais alors qu'il voit l'injustice, la Bible dit, il est sauvé. Dieu dit, « Je vais te sauver parce que tu as mis ta confiance en moi, tu as mis ta foi en moi. » Comment est-ce qu'il le fait? Par ses actions. Comment est-ce qu'on voit ta foi? C'est par la manière que tu te comportes. Et c'est pourquoi je dis que c'est important de dénoncer le mal. Parce que c'est là qu'on voit vraiment notre véritable foi. Jacques va dire que nos œuvres révèlent notre foi. Et par son œuvre, alors qu'il dénonce le mal et qu'il prend position pour le bien, qu'il prend position pour Dieu. Dieu dit, « Ça, c'est quelqu'un qui a véritablement la foi. Et par sa foi, Dieu lui donne une promesse. Et Ébéd-Mélec va changer l'histoire du salut. Pourquoi? OK. Dieu lui dit, « Je vais te sauver. On fait un bond dans l'histoire. Le premier chrétien non-juif de l'histoire. Tu sais c'est qui? Acte 8. L'unique éthiopien. Éthiopien. Quand tu vois l'unique éthiopien dans Acte 8, tu te dis, « Mais il sort d'où, lui? » Non. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Ébéd-Mélec. Le premier chrétien non-juif converti, converti dans le Nouveau Testament et dans l'air, c'est un noir. Et en fait, Ébéd-Mélec, par sa foi, devient le représentant, de la promesse que Dieu lui fait, il est le représentant de tous les païens qui vont être sauvés noirs et blancs. Donc, à tous ceux qui peut-être, encore une fois, ont un peu de difficulté avec mon message ce matin, en fait, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que le chrétien québécois blanc, si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est sur la base de cette promesse que Dieu a fait à un Africain noir il y a des centaines d'années. Donc, quand les gens disent, « Oui, mais moi, je me mêle de mes affaires. » Frères, sœurs, ce sont nos affaires. Ce qui se passe dans le monde, c'est de nos affaires. Ce qui se passe dans notre cœur, c'est de nos affaires. Et c'est pourquoi je dis, George Floyd, ça se passe dans ma cour. Pourquoi? Parce que ça révèle mon cœur, ça révèle ce que Dieu veut faire dans ma vie, ça révèle quelle sorte de chrétien que je vais être et ça révèle qui vraiment est mon Dieu. Et c'est pourquoi le racisme a toujours rapport avec Jésus. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous donne d'être des chrétiens qui non seulement proclament une chose, mais que notre style de vie glorifie le Dieu que nous honorons par nos paroles. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Frères, sœurs, prions. Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois mon indignation, tu vois mon désir de prendre soin de mon peuple, de mes brebis. Tant qu'équipe pastoral, on veut prendre soin de ce troupeau et d'en prendre soin. Il y a une portion de confronter, une portion d'équiper, d'éduquer, de consoler. Seigneur, je te prie que le message puisse être bien reçu par le Saint-Esprit. Je te prie que tous ceux qui sont nés de nouveau, que tu leur donnes l'ouverture d'entendre ce que ta parole déclare. Seigneur, merci pour l'Église. Merci pour l'Église multi-ethnique. Merci Jésus d'être venu non seulement sauver des individus, mais former une nouvelle communauté qui est la lumière dans les ténèbres de ce monde. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs noirs qui pleurent littéralement, qui souffrent, qui sont blessés, perturbés, en colère. Seigneur, je te prie que tu puisses apaiser, que tu puisses consoler. Je prie que tu puisses faire une œuvre par le Saint-Esprit. Agis. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs blancs. Donne-nous la capacité et la grâce de pleurer avec ceux qui pleurent. Seigneur, donne-nous d'être de bons alliés face à l'injustice de ce monde. Seigneur, donne-nous d'avoir l'humilité de ne pas se sentir personnellement menacés. Donne-nous d'avoir l'humilité de reconnaître nos privilèges. L'humilité de reconnaître que notre privilège n'est pas le privilège de tout le monde. Donne-nous le courage de prendre position publiquement dans nos maisons, au travail. Seigneur, donne-nous de mourir à nous-mêmes. Donne-nous de mourir à vouloir toujours être la reconnaissance. Tout le monde veut être aimé. Seigneur, nous voulons être aimés, mais pas à tout prix, pas à n'importe quel prix. Donc, donne-nous de se tenir contre l'injustice. Seigneur, je prie pour l'Église de Portail. Merci pour cette belle diversité. Merci pour la diversité non seulement dans nos membres, dans le leadership, dans l'équipe pastorale. Seigneur, garde-nous dans l'unité. Seigneur, donne-nous d'apprendre les uns les autres de nous marcher ensemble. Et Seigneur, je te prie que tu nous apprennes dans ces temps troubles alors qu'on a un virus, on a une crise sociale, il y a toutes sortes de choses. Nous réalisons que notre espérance n'est pas de ce monde. Nous soupirons après le royaume de Dieu où il y aura un peuple de toute nation, de toute langue, de toute peuple, de toute tribu qui va dire «Digne est l'agneau ». Nous soupirons après le paradis où nous voyons les arbres, l'arbre de vie avec les feuilles qui sont pour la guérison des nations. Nous soupirons après, Seigneur, ce moment où les choses premières ne seront plus, il n'y aura plus ni pleurs, ni deuils, ni larmes. Donc, Seigneur, je te prie dans ce moment pour le peuple de Dieu, donne-nous d'être la lumière dans les ténèbres. Donne-nous d'être la lumière dans les ténèbres là où tu nous places. Et je te rends grâce, Jésus, d'être nous sauvés, d'être nous sauvés, de t'avoir racheté un peuple nombreux. Donc, en terminant tous ensemble d'une même voie, nous te donnons gloire, honneur, louange, nous bénissons ton nom. Nous déclarons que tu es le centre de notre vie, le centre de nos ambitions, le centre de nos intérêts, le centre de notre unité. Que Jésus soit exalté dans nos vies. À toi la gloire. Amen. Sous-titrage MFP.